bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo planète zoo avec un parc arctique un pack arctique je vous invite à le répéter trois fois c'est très simple oui donc le pack arctique nous offre énormément de choses on a en fait un pack payant à 10 euros qui sort un peu après la sortie je trouve ça un peu louche mais enfin à mon avis c'était déjà prêt et on a une mise à jour aussi gratuite alors là je peux pas trop faire la différence parce que j'ai les deux dans les filtres j'ai vu qu'il y avait un pack non on va aller là on voit qu'il ya un thème arctique et pack de contenu arctique pack arctique donc comme on a un thème et un parc je pense qu'on peut faire la différence mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu mélangé les deux tu vois on trouve les mêmes trucs donc bon 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 c'est pas évident voilà ça par exemple c'est dans les deux là donc c'est pas facile de différencier les deux quand on a acheté déjà le pack en tout cas c'est magnifique donc des sapins prédécoré trois tailles un grand moyen un petit on a des petites clôtures en bois donc des architectures du thème norvège viking on a des décos plein plein de décos de type noël et des sculptures de glace des blocs de glace des blocs de neige enfin des rochers enneigés qui peuvent être considérés comme des blocs de neige vous pouvez faire des bonhommes de neige avec donc on va on va regarder un petit peu les détails donc j'étais en mode construction on va y retourner donc arctique et pack arctique donc le thème et le pack on a des murs des arches et tout en blocs de neige et blocs de glace donc vous pouvez faire votre palais des glaces on a des toits en bois sculpté donc je le pose là en dessous parce que on voit la texture sympa quand il y a la neige posée dessus parce que là je suis dans un biome de neige et quand on a une pas de neige ou une protection c'est une jolie texture pour ce qui est des décos ben on a des appliques murales avec des flammes on va pas le voir parce qu'il fait jour petit sapin des sapins en bois comme ça un grand et un petit on a donc du nouvelle texture de bois on va la regarder après au vent de boutique donc je le mettre en dessous voilà ok on voit les textures des petites décos bon ça j'en ai posé là on a plein de noeuds et des petites chaussettes comme ça des petites décorations on a des blocs de glace pour faire des allées des bordures d'allées des sculptures de n'importe quoi les boules lumineuses donc ça c'est les mêmes que dans les sapins on regardera de nuit bûche de noël sous la protection d'un toit sympa des cadeaux donc il y en a plein sont petits donc ça c'est les cadres de panneaux éducatif on a aussi un en glace après bon il y a des morceaux de bois donc les fameuses clôtures j'adore les sculptures dessus ça aussi donc on a des colonnes sculptées colonnes de glace corniche donc ça c'est avec les toitures couronne de noël attendez je vais mettre un un toit euh pou 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 ouais on va faire ça ok comme ça je peux poser des trucs en dessous et on les voit bien avec et sans la neige donc ben ça je sais pas trop c'est décoratif hein donc voilà à quoi ressemble la les trucs en bois les trucs en neige et euh en glace pardon et en neige c'est tout blanc voilà super cool du coup ça à mon avis c'est pour faire des petits bords là des corniches des trucs décoratifs ou vendre boutique bah ce sera pour mettre devant une boutique comme ça euh on y va donc tout ça on a vu voilà couronne super joli une autre déco avec euh de l'orange une étoile une autre étoile une autre étoile une autre étoile ça c'est cool pour faire le tour de là où il y a le vendeur de la boutique fêtage en bois donc ça peut faire des colonnes aussi ok alors là on a euh les trucs euh pour mettre au bout des toits et faire des petites décos jolies et sculptures magnifiques des petites fenêtres donc ça il y en a plusieurs ça c'est euh illuminé ouais lumineux fragments de bois alors ça on peut faire un bateau viking une épave trop bien il y en a plusieurs grandes fenêtres en bois gravures de loin on aurait dit un crabe haha ok des espèces de sangliers un rennes bouclier guirlande attendez je vais enlever l'herbe euh non la herbe courte plus petite voilà comme ça on voit quelque chose on en était là ça sympa vraiment magnifique les lumières alors là il y a plein de tailles différentes c'est est-ce que c'est illuminé peut-être ça oui c'est sûr oh une petite guirlande d'étoiles alors ça c'est pour les les toits ou les rebords on peut faire un truc comme ça voilà ah oui coupe voilà ça ouais super beau alors ça c'est des jardinières c'est top et sous la neige on a la neige qui s'incruste dans les dans le relief c'est magnifique lampadaire avec des torches donc là si je mets la nuit on va le voir non il faut l'électricité peut-être il faut l'électricité pour ça non bon euh je sais pas pourquoi c'est encore un de ces bugs de lumière là parce que là ça marche très bien ah c'est peut-être parce qu'il n'y a pas lecture euh ouais là on voit la petite applique ah voilà nickel donc on a des flammes on en a pas beaucoup dans le jeu donc euh c'est très bien remettre le soleil ok ensuite donc bah les voilà les chaussettes ça on en a vu tout à l'heure euh ça ouais j'étais là alors sculpture d'ours voilà comment ils appellent ça ? marquise ok c'est très beau et donc tous les murs des nœuds donc ça il y en a plein je vous l'avais dit tout ça oiseaux mythiques d'accord ouais ouais pas mal euh des panneaux donc ça on avait pas encore les panneaux comme ça c'est génial et du coup on peut l'écrire dedans ouais voilà voilà et on peut bien sûr changer les fontes et les polices d'écriture voilà pirata ah c'est pas mal ça voilà euh du coup oui on peut aussi euh normalement changer la couleur hein donc je peux mettre du rouge pour faire un peu plus noël là j'en étais au panneau là on a aussi celui là ça c'est des drapeaux panneaux animaux drapeaux loups ok et mouflon oui parce qu'on a euh des rennes des ours et des mouflons et des loups ok donc ça on peut mettre des drapeaux euh pignons tout ça et porte cool ouais c'est bien ils ont mis plusieurs plusieurs formes et plusieurs tailles ah du bois sculpté donc ça c'est simple on fait ça comme ça on appuie sur X pour sélectionner celui-là ensuite on ajoute un et on le positionne et on recommence hop et on le positionne pour rester centré faire une colonne ok on a des colonnes arrondies aussi sculptées ah c'est trop bien j'avais vu celle avec la glace mais j'avais pas vu celle en bois et là alors là ça doit être ce fameux oiseau mythique qu'on voit ici sur le toit là ici du coup euh je sais pas euh il y a un nom bizarre Grotinglebleb j'ai fait une recherche google j'ai pas trouvé de résultats donc je sais pas je me demande ils se sont pas trompés non voilà poutre incurvée grande petite ah avec le bois cassé pas mal noeud petit renne décoratif de noël on peut le mettre là l'ours on a vu donc sculpture de rennes ah non celui-là c'est en glace différent hein c'est pas la même texture cool sculpture de rennes corps cou ah ok donc on a euh un rennes en entier ici déco voilà et on a un rennes en pièces détachées ce qui peut peut-être être utile oui si on veut avoir ses pattes qui bougent j'aime pas trop le look on peut changer les couleurs à mon avis ouais c'est bon je lui mets un rouge ok ouais bon ok ok d'accord et teinture euh teinture du coup tissu décoratif ce n'est de teinture on peut changer les couleurs aussi de ces choses là hein toit cintri en bois ouh super ça j'imagine qu'on peut faire aussi les coques de bateaux avec ça oh c'est trop bien pareil euh le toit du coup comme la petite baraque là sauf que ça il me semble que c'en est un qui est déjà tout fait on est une seule pièce ouais c'est une seule pièce je ne peux pas double cliquer pour sélectionner un morceau et ah bah voilà euh haut de tour et on a plusieurs formes et plusieurs tailles cool poutres encore des poutres ouais les toits bon ça on a vu ça aussi alors treillé décoratif donc pour mettre sur un un justement un truc de toit là ok pignon voilà je cherchais le mot et du coup les mêmes avec ça ok oui sur un truc comme ça on peut mettre un treillis sur un truc en bois hein pas sur la classe ça fera un peu étrange euh ouais ouais cool cool donc ok service donc service il y aura ce que j'ai vu tout à l'heure euh non pas marque donc on thème arctique pâques arctique donc on a ça le banc euh de pique-nique avec euh le petit parasol et un banc euh classique avec une poubelle donc ça c'est tout ça si j'enlève pâques j'ai les plans donc euh locaux du personnel et euh service visiteur donc tout ce qui est nourriture information, toilette euh du coup on va peut-être les poser d'ailleurs parce que alors je vais juste vous montrer nature dans nature on a euh nos trois sapins de noël décorés et ils appellent épinettes noires hein cherchez le mot je sais pas ça doit sûrement avoir un sens et au niveau des rochers on a euh donc rochers enneigés ce sont les rochers tout blancs là donc soit on peut le considérer comme des rochers enneigés soit comme des blocs de glace tout simplement et rochers de glace vers glacés ils appellent ça donc euh pour faire des icebergs des grottes de glace j'adore le la transparence fermez ça la texture on voit vraiment qu'il y a deux couches il y a la couche extérieure là qui est un petit peu transparente et on dirait à l'intérieur qu'il y a les les cristaux de glace d'eau glacée c'est vraiment superbe très beau travail et du coup quand la neige se dépose dessus ça fait ça ici ce sont c'est un plan euh qui est proposé par le jeu avec l'ours en haut et ils ont mis des blocs de neige là et en dessous une couche de blocs de glace très beau et au niveau des fleurs il me semble qu'il y a rien euh si je mets juste le thème ouais il y a que d'alors il y a rien du tout donc dans le gratuit j'ai l'impression qu'il y a rien là dites moi si vous avez pas acheté le pack est-ce que vous avez quelque chose en arctique ici je pense pas euh il y a pas de nouveau continent biome non ce sera pas changé du coup ce sera les mêmes ok et euh habitat on a un un plan de galerie des glaces là pour un ours ou des rennes ou n'importe je sais pas voilà c'est un abri pour animaux ça donne un exemple de construction avec euh les éléments de glace et de neige voilà c'est pas fou hein moi je suis pas fan euh au niveau des clôtures rien de nouveau bien entendu euh il y a pas de clôture en glace ah ça peut être une idée on peut le faire avec des murs haha donc euh voilà donc du coup là pour les services euh comme on est dans ce nouveau zoo euh euh ce col vénère là santé les amis pourquoi je fais ça je sais pas euh j'ai fait un petit pont là parce qu'ici j'ai un train on le voit pas il est toujours là ou pas en fait je crois que je l'ai enlevé donc j'avais posé des rails de train ici euh ce que je veux plutôt faire c'est faire passer euh le le chemin pour les employés peut-être ou je sais pas on verra parce que je peux aussi le faire partir d'ici si j'ai assez de longueur donc euh voilà je verrai si je remets le train ou pas euh on peut faire par ici un village des employés par exemple pourquoi pas on va faire ça alors locaux des employés donc il nous faut une cabane de soigneurs et on va mettre une grande tant qu'à faire c'est beau donc on a du lierre sur nos les plans euh par défaut des cabanes de soigneurs c'est chouette je vais regarder où est le bord celle là donc je peux mettre ici on est sur la grille du... oh ils ont même fait la petite fumée qui sort de la cheminée haha donc là on voit le 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 petit oiseau mythique un petit déco euh... une petite déco de machin ici ça doit être une poutre ouais une poutre des fenêtres le lierre encore des poutres la porte c'est génial c'est génial je suis fan donc ça c'est super euh... après on va rentrer dans le groupe et modifier le groupe pour poser les autres bâtiments donc ça c'est fait on va mettre un veto ah ! ah bah oui mais comme c'est des plans je peux pas je peux pas les mettre dans le même groupe donc on va refaire ça un peu au pif hein c'est pas grave ok là ça m'a l'air à peu près correct donc ah l'idée j'aurais été là ok c'est pas grave là on va mettre notre cabinet veto avec des flammes la neige, le lierre derrière c'est quoi ? ah ouais c'est une fosse salle avec un faux escalier qui mène une fausse porte très jolie, les petites lumières pour éclairer pas bête, sous les rebords de toiture on peut mettre des lumières c'est vrai, ça fait un éclairage d'ambiance j'ai plus de neige là ? d'accord, il fait trop chaud il fait 9 degrés c'est l'été en novembre je l'ai positionné en norvège mon truc, donc il est mon zoo donc il est en en zone toundra mais toundra boréale mais du coup avec un été en novembre ce qui est totalement inédit bâtiment des employés ah c'est haut c'est très haut ok tous ces arbres là je vais les déplacer ça m'arrange pas très bien c'est trop chou les petites cheminées Veto ok, centre de recherche un grand petit joli ouais sans plus je vais mettre un grand on peut avoir du soleil ? non on peut pas c'est pas grave je vais le mettre ailleurs dans l'autre sens comme ça euh voilà centre de recherche atelier on va mettre à côté et un centre d'échange qui va se trouver peut-être ici voilà ensuite je vais mettre une allée ah j'ai pas regardé les allées est-ce qu'on a oui on a des allées allées en bois ça ressemble à quoi ? alors je vais poser une place une place pour le quartier des employés donc pour poser une place je souhaite que mon curseur se balade tout seul mais qu'il ne soit pas accroché sur une allée automatique donc j'appuie sur contrôle et je vais poser un et là je donne l'ordre la position et la direction de ma grille en posant deux deux morceaux une fois que j'ai cliqué sur sélectionner la grille et j'ai cliqué là ça me crée une grille pardon pour le bruit et du coup grâce à cette grille je vais pouvoir positionner mes mes tronçons de mes tronçons d'aller et du coup avoir une plaine une place complète ou incomplète comme j'avais fait là et on peut aussi choisir d'avoir des bords carrés donc les bords carrés l'obstruction il faut que je l'enlève d'abord ok il était un peu voilà on peut avoir des bords carrés comme ça ce qui fait une véritable place ensuite je désélectionne le bouton gris je vais mettre la largeur minimum je vais agrandir ma grille d'un ici ah bah ici je peux le faire aussi parfait nickel parce que là je pourrais pas donc je désélectionne ça et je vais raccorder mes bâtiments à cette place donc là comme je suis j'enlève quand je suis au bord dès que j'arrive trop près ça va me faire ça donc ce que je peux faire il me semble que j'ai la possibilité non je peux pas il faudrait que je fasse ça comme ça et qu'ensuite je puisse partir de côté sauf que je pourrais pas parce que mon bâtiment n'est pas bien positionné donc je vais déplacer le bâtiment ce sera plus joli et il raccorde tout seul et on essaie d'être à peu près droit bon ouais c'est pas mal là ok et ici du coup on va raccorder ceux là aussi donc lui là et lui là voilà on a une place plutôt grande ça sert à rien donc qu'est-ce qu'on peut faire on va retourner sur la ligne à la grille et je vais supprimer des tronçons ceux là je pourrais pas parce qu'ici ça reprend le tracé et je vais mettre arrondi est-ce que je peux boucler là ah tiens c'est marrant ça il me l'a coupé en deux ok c'est inattendu ça c'est à cause de des raccordements que j'ai fait bon c'est pas gênant je peux laisser comme ça ah comme quoi on découvre encore des choses donc là comme j'ai je suppose comme j'ai raccordé là et ici je me retrouve avec une séparation là parce que je ne peux pas modifier cette portion sans modifier tout donc il me le coupe en deux pourquoi pas je vais voir pour faire l'autre aller histoire de tester avec une bonne longueur mais la taille minimale et là je pourrais pas le caser c'est trop petit wow c'est trop beau voilà j'aurais voulu le bloquer là mais c'est pas la fin du monde on verra autrement ici par exemple oh c'est trop beau quand il y aura la neige dessus ça va être superbe je vais enlever ce que j'ai mis là bas j'ai mis un de trop voilà et là on va bon bah on le laisse faire c'est très bien super beau ça et si on le met en effet quand il y a de la neige ça doit être superbe après sans neige je sais pas oh les brillances de la glace ça c'est bien pour les pour les visiteurs qui vont glisser tout le temps sur le verglas ça va être super on va vendre des bottes de neige et des semelles à pointe ok bon je crois que c'est que ces deux là il n'y a rien d'autre de neuf niveau fil d'attente ok là il n'y a rien non plus de neuf terrain donc ça c'est les deux les terrains d'ici euh ouais 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 on pourrait mettre ça autour ça fait moins la cloche parce que forcément il n'a les deux glaces qui sortent de nulle part c'est un peu étrange bref c'est pas grave et il veut quoi d'autre une zone de quarantaine ah il n'y avait pas la zone de quarantaine ou c'est moi ? bon c'est moi je l'ai pas vu c'est moi je vais la mettre ici voilà 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 on voit bien le détail du toit comme il n'y a plus la neige superbe j'aime beaucoup bon 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 bah ça c'est fait ok là je vous propose je vais faire la coupure et puis je vais nettoyer tout ce binz et mon allée ici je vais la continuer et on va faire un habitat ici joke du futur donc non on ne fait pas un habitat tout de suite d'abord d'abord j'ai voulu nettoyer un petit peu mon entrée et refaire l'allée parce que voilà avec ce pont là j'avais quelques problèmes il était un peu trop près donc voilà je fais une petite place pour mettre le sapin qui est parmi les plants ainsi que l'autre bâtiment et des toilettes voilà donc finalement j'ai pas fait d'habitat d'animaux tout de suite j'ai décidé de refaire ma zone de service je me suis dit allez on va essayer de fabriquer la zone de service soi-même et mon jeu à planter donc voilà on a relancé le jeu on s'y remet et il faut refaire un petit peu voilà les petits bouts de l'allée remettre ces trucs là c'est pas hyper souvent que ça plante c'est vraiment assez rare mais de temps en temps un petit crash donc là je me suis dit bon on va tout faire dans le même groupe je vais prendre une base c'est à dire ce bâtiment là de veto et du coup à partir de cette base j'explore un petit peu les morceaux qui sont utilisés et je fais un truc à ma sauce en reprenant un peu le thème les façons dont ils ont monté le bâtiment et puis voilà ça permet de découvrir comment utiliser ces nouvelles pièces quels sont les éléments qui sont combinés entre eux plein de choses quoi voilà donc j'adapte et j'essaie de repositionner proprement les éléments pour les adapter à d'autres bâtiments donc ça me fait un groupe entier avec tous mes bâtiments du coup pour ce qui est de placer les allées ce sera un peu plus simple je ferai pas une place forcément mais voilà là je vois que comme j'avais sélectionné plusieurs planches en même temps elles sont plus du tout sur l'axe ça c'est un vrai problème ils sont toujours pas corrigés l'axe de rotation de déplacement il est pas il est pas centré sur le groupe d'éléments qu'on a sélectionné bon bref c'est pas grave vous avez dû le rencontrer quand vous jouez un peu casse pied sinon pour l'habitat qu'on va faire donc j'ai travaillé un petit peu déjà dessus j'ai essayé de faire un habitat pour les ours les ours polaires ce sera un peu la galère vous allez découvrir mes galères prochaine vidéo je vous mets ça et sinon donc on a le mouflon et les reines qui m'intéressent le loup franchement loup arctique pourquoi pas mais je vais les mettre parce que c'est un zoo arctique mais c'est pas enfin je suis un peu déçue qu'ils aient mis encore des loups alors qu'il y a tellement d'animaux il y a des renards blancs qui auraient été géniaux mais non ah j'adore ces pièces là un petit peu sculptées c'est trop beau c'est vraiment trop beau et j'espère que je vais avoir des idées pour faire des bâtiments un peu sur mesure on verra là pour l'instant c'est vraiment essayer de planifier un peu la position de tout ce qui va être dans le zoo je remets le train aussi après je vous ai épargné la pose du train parce que c'est très lent c'est très long et ça ça ressemble un peu à rien quoi on a une vidéo en timelapse avec des rails des rails donc pas du tout intéressant je vous je vous épargne à ça on pourra voir peut-être pour l'utilisation des des attractions sur rails plus tard mais vraiment pas en détail quoi ces petites lumières elles sont trop chou je suis vraiment contente qu'ils aient mis ça et voilà du coup ça fait un petit peu éclairé donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sûrement sur les ours polaires bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir